Montpellier joue ce soir à bris 20h45 sur Canal Plus Sport, Toulon 7e et donc non qualifié à 1 point de Montpellier, Perpignan 8e non qualifié à 2 points de Toulon. Voilà Thomas Castagnan en match particulier, préparation différente, l'enjeu d'un match éliminatoire aujourd'hui. Oui, une tension supplémentaire pour ce match, obligation de gagner, malheur au vaincu, une qualification de la 6 premiers permet certes d'aller en barrage dans les passes finales, mais aussi une qualification en Coupe d'Europe. Donc attention, il ne faudra pas perdre ce match, c'est un match qui va être très tendu. Malgré l'enjeu, les deux équipes ont permis à Canal pour vous d'avoir une petite caméra dans les vestiaires. Vous avez vu la concentration de Johnny Wilkinson, la préparation ici des Toulonais, Pierre Mignoni qui va se réfugier là-bas vers les douches. Et côté catalan, les derniers massages pour se préparer. Gavin Hume ici au soin, oui Thomas, on aborde différemment le match lorsque l'on sait que si on perd, le championnat est fini. Oui, c'est un match de la plus haute importance, il y a eu des points perdus tout au long de la saison, mais là on se retrouve sur les derniers matchs dans l'obligation de marquer ces points importants qui vous permettent d'obtenir les 6 premières places qualificatives. Alors Toulon-Perpignan, cette saison c'est le classico du rugby, top 14 H-Cup. Les deux équipes se croisent, se recroisent, alors comme dans toutes les bonnes séries, les bons feuilletons, il faut un petit rappel des épisodes précédents et c'est Laurent Bideau qui s'en charge. Premier acte au stade de Mejiral. Après deux journées, Perpignan et Toulon partagent la 7ème place. Des points, les deux équipes en ont besoin. Ce matchureté est éclairé par un homme, Felipe Contepomi. L'argentin offre deux cadeaux à ses partenaires, Paul Sacquet et Juan Martin Fernandez-Lobé. A la mi-temps, Perpignan est mené 26 à 6. Malgré deux essais signés Edmonds et Schuster, l'USAP s'incline sans le bonus défensif. Toulon réalise un gros coup chez un concurrent direct. Retrouvaille 5 mois plus tard. Perpignan toujours à domicile, mais à Barcelone pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Dans ce contexte passionné, les Catalans sont refroidis par George Smith juste avant la mi-temps. Mené 11 à 6, Perpignan se révolte. Planté est à la conclusion. Toulon reprend aussitôt les devants grâce à Giovanni Kerk. Mais le dernier mot revient à Perry Freshwater. Qualifié pour les demi-finales, l'USAP a pris sa revanche sur le RCT et peut-être un avantage psychologique pour la Belle aujourd'hui à Mayol. La Belle cet après-midi à Mayol. Alors il se passe toujours quelque chose à Toulon. D'abord la chasse aux billets pour être au stade cet après-midi. Les bruits de transfert, les querelles avec les équipementiers et même la rubrique fait d'hiver. Vous le savez sans doute, le gallois Gavin Hansen s'est battu avec quelques équipiers en début de semaine. Il a été mis à pied. Voici donc l'image que vous ne verrez pas aujourd'hui. Gavin Hansen à l'échauffement avec ses partenaires. Passé la semaine dernière à Marseille contre Toulouse, Thomas Castagnette, vous le connaissez. Est-ce que cela vous étonne de sa part ? Il était venu pour fluidifier le jeu de Toulon, mais là sa sortie nocturne risque lui coûter cher. Il a eu des problèmes de comportement avec les Ospreys, avec Saracens. Il a eu une vie aussi hors du rugby qui a été très exposée au niveau des journaux. Donc c'est vrai que pour lui aujourd'hui peut-être que sa saison à Toulon est peut-être terminée. Oui, décision le dit de la part du président Boudjela. Alors en revanche, l'homme que l'on va suivre de Trépé, qui est au centre de tous les regards aujourd'hui, s'appelle Pierre Mignoni, de Toulon, de Toulon international, qui va peut-être disputer aujourd'hui son dernier match à Mayol, sous les couleurs toulonnaises. Vous savez qu'il doit arrêter à 34 ans sa carrière à la fin de la saison. Mignoni, il a grandi à quelques centaines de mètres de Mayol. Il a admiré Jérôme Gallion, Eric Champ. Il a débuté en première il y a pratiquement 17 ans avant de voyager Béziers, Clermont et de revenir sur la Rade. On le voit discuter ici dans les vestiaires avec Johnny Wilkinson. Joueur spécial pour Toulon et joueur particulier pour lui. Avec T-shirt en hommage à Pierrot Mignoni, porté à l'échauffement par tous ses coéquipiers. Oui, merci et bravo. C'est vrai qu'il fait partie de la grande famille, des grands noms, Toulonais, Guiaz, Champ, Gallion. Il est dans la tradition de ce grand demi-de-mêlé, Jérôme Gallion. Beaucoup de rapidité, aussi en meneur d'hommes. Et on voit que sur le terrain, quand il n'est pas là, le RCT ne joue pas de la même façon. Et surtout l'année prochaine, il va participer au staff, ce qui va lui permettre de pouvoir continuer le rêve qu'il avait débuté dans le rugby. Eh bien justement, le staff et le manager, on va le retrouver en l'an salué. Philippe Guillard, commençons les Toulonais aujourd'hui, on se le demande. Salut la Guille. Oui, salut monsieur. Je voulais juste rebondir sur le dernier match de Philippe Saint-Tandré, parce qu'en club, ils ne se souvenaient pas, mais en équipe de France, c'était contre eux. En équipe de France, je me souviens, c'était au Parc des Princes, on avait fermé le Parc des Princes contre l'Afrique du Sud, 50 points. Je me souviens du premier match contre toi, la Guille. Je pense que tu t'en souviens aussi. Plus sérieusement, Toulon pas qualifié, est-ce que c'est possible ? Pour l'instant, on sait que c'est compliqué. On a une 16e de finale aujourd'hui. Déjà, gagnons ce 16e de finale, et après, on verra au prochain match. Mais bon, c'est un championnat top 14 très très compliqué. Et pour l'instant, on paye nos deux défaites à domicile, les deux premiers matchs de championnat. Un grand Toulon aujourd'hui, j'espère ? J'espère. Il y a déjà une ambiance exceptionnelle. Il y a un super public. J'espère juste que maintenant, il y aura une belle équipe du RCT à domicile cet après-midi. Merci, Philippe. Alors, quelle équipe, justement ? Philippe Saint-André a pratiqué six changements par rapport à l'équipe qui a battu Toulouse la semaine dernière au Stade Vélodrome. Voici la composition de l'équipe de Toulon. Au centre du Lourd avec Fotonou, les Aouelua, aux côtés du Fitchien, les Lovo Balavo. Aux ailes, le héros du Vélodrome, Paul Saki, le retour du All Black, Rudy, Wolf. Et à l'arrière, l'international écossais, Rory Lamont. Voilà pour les Toulonnais de Giovanni Caerque. On parle maintenant, Thomas, des Catalans, Perpignan, champions de France 2009 et finalistes du championnat 2010 qui ne sera peut-être pas en barrage si les Catalans perdent ce soir face à Toulon. Et on rentre dans le vestiaire de Toulon, premier plan, Giovanni Caerque, le capitaine, derrière lui, Dean Schofield. Encore une fois pour les Toulonnais qui ont perdu à domicile face à Bayonne, face au Racing en début de saison. Comme il l'a dit Philippe Saint-André, il traîne ses deux contrôles de performance depuis le début de cette saison. Et leur intimité, en tout cas les paroles. Vous l'avez entendu, Giovanni Caerque hurlait la semaine dernière à Marseille avant la sortie de son équipe avec un mot anglais de quatre lettres qui commence par F et qui finit par K, prononcé assez souvent. C'est sa manière à lui de motiver ses troupes. C'est un leader par l'exemple, Giovanni Caerque, Thomas. Oui, c'est un leader, avec son bras, il montre à quel niveau de jeu il va falloir que chacun aille individuellement. Chaque joueur va devoir élever ses capacités pour que le groupe aille plus haut. Mais en tout cas, lui, sur le terrain, il montre l'exemple à chacune de ses sorties. Il est énormément considéré par son président Boudjellal. Et c'est vrai que quand on a un capitaine comme ça, on a envie de le suivre. Il entraîne tout le monde dans son élan. Et ce grand panneau est dans le vestiaire de Mayol. Mayol est une forteresse. Et vraisemblablement, les Toulonnais vont laisser Pierre Mignoni pénétrer tout seul sur la pelouse du stade Mayol en guise d'hommage. Si Toulon ne réussit pas à discuter son barrage ici à Mayol, il n'est quand même pas forcément super bien parti. Ce sera donc le dernier match de Pierre Mignoni sur cette pelouse qu'il a foulée. Il avait à peine 6 ans et demi lors de ses débuts dans les jeunes pousses du RCT. Comme de coutume, la musique d'ACDC retentit et sans doute le cœur bâtit plus fort qu'à l'habitude dans la poitrine de Pierre Mignoni. Et l'hommage de Mayol. Il a carrière et il a cherré bien en soulevant un certain bouclier de brémusque qui l'a prôlé par trois fois avec Toulon. Avec Armand. Pour cela, il faut que Toulon batte du sable aujourd'hui. Et l'enjeu est le même pour les Catalan gagnés pour continuer à espérer dans ce championnat. Voilà le championnat, le top 14 que l'on aime. Un stade archi-corne, la bouche est fermée. Et pour la touche de Folker, le Piloupilou. Le Piloupilou.